Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour édition spéciale. Le secteur du numérique et du digital en Algérie n'a jamais suscité autant d'intérêt que durant ces dernières années. A telle enseigne que son développement a été inscrit parmi les orientations stratégiques du président algérien Abdelmadid Teboun et de son gouvernement. Les premières actions concrètes ont justement été de réserver deux places, deux choix à deux ministères que sont l'économie de la connaissance et des startups ainsi que la numérisation. Un certain nombre de tiktanks algériens dédiés à ces secteurs gravitent autour. C'est le cas du groupement algérien des acteurs du numérique, le GAN, un organe qui est justement à l'origine d'un rapport sur le secteur intitulé Comprendre le numérique en Algérie. On va en parler ce soir avec l'un de rédacteurs de ce document qui m'accompagne sur le plateau ce soir. Bonsoir Anis Abebsia. Bonsoir. Vous êtes membre du GAN et vous avez co-rédigé ce rapport qu'on va décortiquer ensemble durant cette émission. Et pour en parler également via Skype, nous avons Monsieur Rami Zemouchi. Bonsoir. Bonsoir Fatma. Merci de m'avoir invité pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été présents. Donc vous êtes ingénieur en informatique et créateur de contenu. Nous allons ce soir, messieurs, décortiquer ensemble ce rapport. Donc le GAN en partenariat avec ZONE, agence digitale, ont coproduit une lecture approfondie des chiffres annoncés sur Data Report. On va s'intéresser à ce rapport publié le 8 avril dernier intitulé Comprendre le numérique en Algérie, analyse du Algeria Data Report. Ma première question va s'adresser à vous, Monsieur Abebsia. Est-ce que vous pouvez nous détailler grosso modo les grandes lignes de ce rapport ? En effet, donc le rapport Comprendre le numérique en Algérie a été en fait initié sur la base d'un besoin qui, en fait, chaque année, on a sous la main les chiffres bruts d'un rapport qui s'appelle Global Data Report, de Data Reportal. Et en fait, aujourd'hui, on a voulu cette année aller pousser les chiffres, les bousculer un peu plus loin pour leur donner du sens. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas aligné sur le même niveau de lecture. Et donc, on a voulu, si vous voulez, aligner tout l'écosystème sur les mêmes bases sémantiques pour se dire d'accord, voilà où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. En fait, le rapport, il a été, comme vous le venez de le souligner, co-élaboré entre le GAN et ZON. Et je remercie également les autres contributeurs qui sont Yazid Agdal, Selim Badja et Amin Ben Siam. C'est les autres co-rédacteurs avec moi-même. Alors, le but du rapport, en fait, il soulève certaines grandes lignes qui sont d'abord la partie Internet. Alors, sur la partie Internet, on a la partie débit Internet, qui dit Internet, dit débit Internet, qui a pendant longtemps été un problème en Algérie. Aujourd'hui, en fait, les chiffres sont clairs. On a fait un très, très bon en termes de vitesse de téléchargement Internet, très grand bon, de plus de 170% entre l'année passée et cette année. Donc, on est aujourd'hui à une vitesse Internet qui dépasse en moyenne les 10 mégas, que ce soit sur la vitesse Internet fixe ou mobile. Ce qui est un débit assez, vraiment, assez satisfaisant. En soi, il reste encore des problèmes en matière de stabilité, comme tous les Algériens le savent. Donc, voilà, ça, c'est sur la partie Internet. Sachant que cette histoire de pénétration Internet qui a été également élargie. Donc, aujourd'hui, plus de 60% des Algériens ont accès à Internet. Ce qui en soit un défi, parce qu'en fait, donner accès à Internet à plus de gens signifie aller déployer plus d'infrastructures. Et dans un pays continent comme l'Algérie, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés à couvrir en infras. Donc, vraiment, le challenge a été relevé. C'est des chiffres assez satisfaisants. On avance à plus de 7% de pénétration Internet par an. Justement, M. Abebsia, on va faire une petite pause. On va s'arrêter sur ces chiffres-là. J'aimerais qu'on en discute un peu plus. Le taux de pénétration Internet en Algérie, donc le taux de pénétration qui représente le pourcentage des citoyens se connectant à Internet par rapport à la population globale, dépasse pour la première fois la barre des 60%, comme vous venez de le souligner. 60%, c'est 27 millions d'utilisateurs potentiels. M. Zemouchi, d'après vous, à quoi est-ce qu'on doit cette évolution cette dernière année ? Alors, on doit cette évolution, évidemment, au cadre d'Algérie Télécom et à tous ceux qui ont participé justement à l'avancée et l'intégration de tout ce qui s'est passé pendant les deux dernières années. Je pense que le projet justement d'essayer d'avoir le maximum, un plus grand nombre de citoyens algériens qui ont accès à Internet a été un travail qui a commencé depuis plusieurs années et que la pandémie a fait en sorte que nous réalisions un peu l'importance et les grands enjeux d'être connectés et d'avoir une population qui soit connectée malgré les difficultés géographiques. Nous vivons dans un pays immense et qui est très divers. Et donc, ça nous a permis un peu de réaliser que c'était nécessaire que la majorité des citoyens algériens soient connectés. Et ça a été accéléré pendant les deux dernières années. Et j'espère que dans les cinq prochaines années, on aura des scores qui pourront vraiment être... On pourra avoir un état dans lequel une grande majorité des Algériens soient connectés. Et comme ça, on donnera plus d'opportunités à toutes les personnes qui ne vivent pas dans des grandes villes ou qui vivent un petit peu dans des petites villes qui ont du mal à être connectées. Complètement, M. Zemouchi, cette utilisation en forte croissance concerne à la fois des secteurs précis, mais concerne également les réseaux sociaux. Évidemment. Alors, l'Algérie, dans les statistiques, d'ailleurs, M. Abbasia en a parlé, et je pense qu'il y a plein de statistiques qui concernent plus particulièrement les réseaux sociaux. On est connectés, on est connectés parce que d'un côté, une très très grande partie des Algériens utilisent régulièrement les différents réseaux sociaux, et surtout que nous sommes un pays jeune, et les jeunes ont tendance à suivre et à être beaucoup plus longtemps sur les réseaux sociaux. Ceci est quelque chose de relativement normal, et on a vu un peu pendant la pandémie le grand pic de l'utilisation des réseaux sociaux et d'autres outils, par exemple de la vidéo on-demand, VOD, et qui était quand même un des passe-temps les plus favoris des gens dans le monde entier, et les Algériens ne sont pas une exception. Complètement. M. Abbasia, on voit là des chiffres positifs, des chiffres optimistes. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le secteur du numérique de bénéficier justement des retombées issues des constatations de ce rapport ? Je fais référence par exemple à l'acquisition du smartphone le moins cher, c'est un deuxième chiffre qu'on met en avant et qu'on retrouve sur le rapport. Donc le smartphone le moins cher sur le marché local coûte 35% du revenu moyen d'un Algérien. En effet, c'est à peu près le double de ce que coûterait un smartphone le moins cher dans d'autres pays africains. Donc en fait, c'est un des problèmes, c'est l'accès au matériel. Là on parle de smartphone, mais on parle également de matériel desktop, c'est-à-dire d'ordinateurs PC qui sont nettement en recul par rapport au desktop, pardon, au mobile. En fait, ça c'est vraiment la base. On ne peut pas espérer un développement du numérique si les gens n'ont même pas accès au matériel qui permet en fait de, en l'occurrence, quand on parle d'ordinateurs, on a des étudiants, des chercheurs, des particuliers qui ont besoin en fait vraiment de ce type d'appareil, sinon en fait on ne peut rien développer derrière. C'est devenu essentiel. Exactement, c'est ça. Après, vous avez aussi la partie usage qui est tout aussi importante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, très bien, on a une très belle connexion Internet à peu près qui est suffisante pour satisfaire la plupart des besoins à part certains besoins spécifiques. Mais en fait, là le problème, c'est que, et on en parlait dans la stratégie du GAN qui a été également dévoilée très récemment, au-delà de ça, ça ne sert absolument, pas absolument, mais on va dire relativement presque à rien, de continuer à améliorer le débit Internet, si cela ne sert qu'à consommer en fait, comme le disait maintenant Rami, de la vidéo en demand ou du social media. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de consommer de la bande passante au profit des géants de la tech internationaux qui ne sont, il faut le dire, pas présents en Algérie. Donc, on ne reçoit rien en retour. Maintenant, ce qu'il faut faire en fait, c'est essayer d'encourager justement la population à passer d'un mode de consommation uniquement de contenu à un mode de création de contenu et également de création de plateformes qui vont accueillir ces contenus. Parce que même si on crée des contenus et qu'au final, ça retombe sur des plateformes internationales, ça ne sert également à rien. Et tout ça, en fait, ça doit vraiment se passer parmi les recommandations, nous, qu'on a émises, c'est de vraiment enclencher ce déclic par rapport à l'intérêt et le besoin de créer du contenu et qu'est-ce qu'on y gagne vraiment depuis le plus jeune âge. Donc, pourquoi pas des programmes d'éducation numérique, pourquoi pas des campagnes de sensibilisation sur qu'est-ce qu'on peut y gagner, nous, en tant qu'Algériens, sur le fait de passer d'un mode statique de consommation à un mode de création et de création de valeurs et de richesses. Complètement. Rami Zemouchi, vous voudriez peut-être réagir à ce que Anissa Bebsia vient d'avancer, d'autant plus qu'il parle de création de contenu. Vous êtes créateur de contenu, c'est un domaine qui vous parle, n'est-ce pas ? Totalement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Anissa Bebsia. Je pense qu'il est temps quand même que nous arrêtions un petit peu de consommer seulement que ce soit du contenu vidéo parce que ça prend beaucoup plus de ventes passantes et le contenu en général est que nous créons le contenu. Créer du contenu, ça peut être dans un contexte qui touche un peu tous les domaines et qui est dans des formats différents, vidéos, images, textes, etc. Mais aussi pour développer nos propres infrastructures et essayer d'avoir nos propres plateformes afin de pouvoir avoir une certaine indépendance qui, dans le futur, on a vu qu'il y avait des exemples, par exemple, les Européens qui, eux, par exemple, ont raté cette décision et maintenant, ils dépendent beaucoup plus des infrastructures américaines telles que Microsoft, Google ou Amazon. Et je pense qu'il n'est pas impossible que nous pensions à cela et que, vu que nous sommes dans le début de l'aventure, à ce que nous soyons ou que nous donnions une importance assez conséquente à nos infrastructures et ensuite à nos plateformes et donc à nos softwares qui seront dédiées aux Algériens. Qu'est-ce que le GAN propose de faire à ce niveau-là, Anissa Bebsia ? Alors, parmi les recommandations qui ont été émises dans le rapport et au-delà du rapport, dernièrement, dans la stratégie qui est un peu plus vaste, continuer les efforts en termes de déploiement d'infrastructures, c'est-à-dire que 60% de pénétration d'Internet, c'est bien, mais il y a encore des Algériens qui sont à droite, à gauche, qui n'ont pas encore accès. Donc, continuer les efforts dans ce sens, également en termes de débit. Il faudrait que le gouvernement et les acteurs économiques prennent un petit peu leurs responsabilités en termes de ce qu'on appelle de réduction de la fracture numérique. La fracture numérique, elle est en deux termes. Le premier terme, c'est la partie axée au matériel, hardware. Et sur ce plan, en fait, on parlait des smartphones et des desktops qui ne sont pas accessibles, qui sont chers. La raison derrière cela est simplement une taxation assez sévère sur l'importation de ce type de matériel. Donc, il faudrait prévoir des mesures incitatives pour encourager une importation plus massive, ce type de matériel, et que ce soit disponible et accessible pour le citoyen. En termes d'usage, prévoir des contenus vraiment éducatifs et de formation envers différentes franges de la population pour faire qu'il n'y ait pas encore une sorte de fracture entre une partie de la population qui soit très à l'aise sur le digital et sur le numérique, et une autre partie qui soit complètement, excusez-moi du terme, larguée sur cette histoire d'usage. Autre chose, 60%, vous le disiez, c'est à peu près 27-28 millions d'Algériens qui sont présents sur Internet. Ils sont en train de, comme le disait Ramé, de consommer du contenu. Et ça veut dire qu'ils nous ont déjà donné la preuve qui sont prêts à consommer sur Internet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on devrait commencer à prévoir des plateformes qui pourraient, par exemple, accueillir des démarches administratives. Il y en a, d'après le ministère de la numérisation, il y a un certain nombre de démarches qui ont déjà été, si vous voulez, dématérialisées. Après, le problème, il n'est pas tellement dans le nombre de démarches dématérialisées, mais plutôt le bon KPI, ce serait combien d'utilisateurs nous avons convaincu pour adopter ce nombre de démarches. Parce qu'en fait, avoir 800 démarches administratives qui ne sont pas adoptées par le citoyen, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Et donc, vous avez également la partie e-commerce. On pourra peut-être en parler tout à l'heure plus profondément. Mais globalement, aujourd'hui, on a un certain nombre de détenteurs de cartes de paiement. À peu près un quart des Algériens ont accès à des cartes de paiement C'est ça. C'est IBE ou d'Ahebia. Comment est-ce qu'on peut les encourager et, on va dire, réduire les craintes qu'ils ont par rapport à ce système de paiement ? Sensibiliser au paiement. Exactement. On va en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à un aspect jusque-là isolé d'Internet en Algérie puisque cette technologie est interdite. C'est en dressant le top 20 des sites les plus visités que vous avez observé la présence d'un site web. En particulier, il s'agit de CoinMarketCap. Rami, qu'est-ce qui pourrait expliquer la présence d'un tel site ? Est-ce que les Algériens s'intéressent-ils ? Est-ce qu'ils s'intéressent vraiment aux crypto-monnaies ? Alors, le monde aussi s'intéresse aux crypto-monnaies. Encore une fois, les Algériens ne sont pas une exception. Le site CoinMarketCap est un site de référence dans lequel on peut trouver la moyenne des prix des crypto-monnaies qui sont dans différentes plateformes de trading. Et donc, c'est un site de référence dans lequel, c'est comme la bourse, on peut avoir de la data et savoir un petit peu le prix des différentes crypto-monnaies. Maintenant, les Algériens, est-ce qu'ils sont intéressés ou pas ? Je pense que les Algériens sont à jour en ce qui se passe dans le monde entier, notamment dans les NFT et les technologies relatives à la crypto-monnaie, malgré son interdiction. Si vous allez sur Twitter, vous trouvez des hashtags, vous trouvez des fraises, des gens qui en parlent. Si vous allez aussi sur d'autres réseaux sociaux, il y a des forums qui parlent très régulièrement de cela. Et je pense que l'Algérien, il est curieux. L'Algérien, il est curieux. Et surtout, l'Algérien, il veut savoir, il veut voir, est-ce qu'il peut en posséder ou pas ? Légalement, il ne peut pas, mais il reste intéressé de loin. C'est pour ça que CoinMarketCap est un site dans lequel les Algériens, le monde entier, mais nous, on parle des statistiques en Algérie, s'intéressent, peut-être par pure curiosité, peut-être parce qu'ils pourraient en détenir, qui sait, mais je pense que, vu que c'est un sujet tendance partout dans le monde, l'Algérien aussi, il s'intéresse et il souhaiterait peut-être en faire partie ou peut-être investir, ou peut-être, si la législation le permettrait dans le futur, de s'intéresser à cela. Voilà, donc, une technologie qui est jusque-là interdite. Dans le même temps, on voit cet intérêt grandissant et une autre technologie, cette fois-ci, autorisée, le développement du porte-monnaie électronique qui peut ouvrir la voie à une nouvelle forme de finance, entre guillemets, notamment chez les professionnels du secteur du numérique. On a vu des sites de e-commerce développer leurs solutions ou encore les agrégateurs de coupons. Histoire de vulgariser un peu ce concept, Anissa Abepsi, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le porte-monnaie numérique ? Alors, le porte-monnaie numérique ou électronique, les deux termes sont corrects. En fait, c'est une des technologies relatives à ce qu'on appelle les fintechs. Les fintechs, c'est des technologies qui permettent de faciliter tout type de finance et spécifiquement des transactions financières. Sachant qu'en fait, en Afrique spécifiquement, c'est l'une des technologies qui intéresse le plus les Africains et qui attire le plus d'investisseurs à travers le monde en Afrique pour développer ce type de solution. En Algérie, malheureusement, on a pendant très longtemps été retardé en termes d'il n'y a pas eu de fintech. Aujourd'hui, on commence à voir les balbutiements des premières vraies solutions de fintech qui commencent à avoir le jour. Le cadre législatif, si je ne dis pas de bêtises, n'est pas encore vraiment propice. Donc, il y a beaucoup de textes de loi qui doivent, qu'on attend justement qu'ils soient mis sur la table. En attendant, beaucoup de... On a observé beaucoup de jeunes, de start-upeurs, de porteurs de projets qui ont déjà commencé à développer des solutions dont certaines sont prêtes et qui attendent simplement le cadre réglementaire pour être déployé. Sachant qu'il y a vraiment pas mal d'acteurs qui gravitent autour de la scène, de la finance en Algérie, Satim, GIE, les banques, etc. Il existe ce qu'on appelle le FinLab qui rassemble justement tous ces acteurs et qui est censé permettre justement à ces jeunes de développer des solutions en partenariat, en collaboration avec justement ces acteurs qui sont déjà bien positionnés. Ce qui est clair, c'est que vu que nos voisins africains sont déjà bien positionnés en termes de fintech, il y a déjà un intérêt. Donc, international et à peu près les investisseurs partout à travers le monde s'attendent à ce qu'en Afrique, y compris en Algérie, pourquoi pas, il y ait des solutions qui pourraient accueillir un certain nombre d'investissements. Donc, c'est vraiment un secteur assez porteur qu'il est important de développer. Et dernier point, c'est qu'on revient justement au nombre d'utilisateurs aujourd'hui. On a déjà un quart de la population qui est à peu près déjà prêt à adopter ce type de solution. Complètement. Et le paiement par mobile appelé M-Payment peut se faire de manière différente. Un appel d'offres a été lancé par le GIE, le Groupement d'intérêt économique en 2020 pour le lancement du M-Payment en Algérie. Rami Zemouchi, où est-ce qu'on en est depuis ? Alors, d'après les informations publiques partagées et publiées, je pense que cet appel d'offres a été infructueux et qu'on n'a pas commencé à travailler sur ça. Je ne sais pas si ceci a changé. Mais ce que je sais, c'est que c'est quelque chose de très nécessaire. Surtout qu'on a été... D'ailleurs, Anissa Babsia en a parlé. Nos voisins africains ont vraiment avancé sur ce domaine depuis longtemps. Dans des pays comme le Kenya, la Tanzanie, le Gabon, des pays qui ont investi dans ce genre de technologie, le M-Payment, qui a été utilisé d'une manière extraordinaire et par toutes les tranches de la population, notamment celle qui n'est pas bancarisée, celle qui n'a pas accès à des comptes bancaires. Moi, je pense qu'en Algérie, on a tout le potentiel. Ce qui manque seulement, c'est peut-être la culture que l'Algérien devrait peut-être essayer d'avoir avec le temps pour pouvoir payer avec son mobile ou payer aussi avec sa carte parce que, comme a dit Anissa Babsia, on a un quart des Algériens qui possèdent des cartes de paiement qui l'utilisent généralement pour payer les factures d'électricité, de l'eau peut-être et ce genre de services très, très connus. Mais nous souhaitons justement que cette carte-là soit utilisée chez tous les marchands et que ça devienne de plus en plus utilisé par tous les Algériens et toutes les tranches de la société. Et donc, encore une fois, le mobile payment, c'est quelque chose qui pourrait peut-être révolutionner la manière dont les Algériens payent des services ou des produits et on espère voir ça dans les plus brefs délais. Et pour donner un peu plus d'outils à nos téléspectateurs histoire de mieux comprendre le paiement par mobile, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de paiement par mobile. Il y a le paiement à distance comme le paiement mobile sur les sites de commerce électronique, par exemple. Il y a les paiements de proximité devant une borne ou une borne TPE ou bien les transferts d'argent de mobile à mobile. Alissa Bebsia, concrètement, quels sont les avantages de ce type de technologie ? Les enjeux, en fait, sont vraiment stratégiques, surtout en Algérie. Donc, en fait, là, on parle d'inclusion financière. Ça veut dire que si on arrive, comme le disait Rami, à convaincre plus d'Algériens de laisser tomber du cash et de passer à des technologies qui, d'une part, leur faciliterait la vie un peu plus puisqu'on gagne du temps et on ne trimballe pas du cash à droite, à gauche, le plus gros avantage, c'est de faire basculer plus de gens sur des circuits numériques qui disent « circuit numérique » dit plus de transparence. Ça veut dire qu'on fait passer plus de cash sur les circuits bancarisés et donc, en fait, ça réduit directement, en fait, la part du marché parallèle. C'est ça. Il y a plus de traçabilité. Exactement. Transparence, traçabilité. Et c'est, en fait, un des gros problèmes sur lesquels on bute aujourd'hui. C'est ça. Vous avez un certain nombre d'acteurs économiques dont, en fait, on n'a aucune visibilité sur le vrai niveau de transactions financières à leur niveau. Et donc, derrière, l'imposition, elle est très, très approximative. Et donc, ça ne permet pas vraiment d'être efficace en termes d'assiette fiscale. C'est ça. Est-ce qu'un système 100% algérien peut voir le jour et fonctionner en dinard, d'après vous ? Oui, parfaitement. Je vous dis, il y a des solutions qui sont déjà prêtes. Le problème n'est pas là. Le problème, il est vraiment dans les textes réglementaires. Après, oui, c'est des projets que nous avons vus qui sont théoriquement prêts. Je ne dis pas qu'ils sont efficaces. Il faudrait vraiment les confronter au marché pour voir le niveau d'efficacité et d'acceptance. Après, vous avez, si vous voulez, un autre problème qui était soulevé. Ce n'est pas un problème, c'est une réalité. C'est en fait une résistance culturelle au changement et au comportement de la part des Algériens qui se sont un peu trop habitués au cash. c'est-à-dire que même en termes de e-commerce, par exemple, les Algériens adhèrent au e-commerce. Vous avez un certain nombre de commandes qui sont faites, mais c'est toujours du cash en delivery. Ça veut dire que les Algériens n'ont pas encore peut-être on ne veut pas se prononcer hack da opif pour dire que c'est une histoire de confiance et pas une histoire de confiance. Il faudrait peut-être rélargir des études là-dessus. Mais globalement, l'Algérien, comme le disait Rami, les quelques paiements en ligne en termes de e-payment se font au niveau des grands facturiers. On paye des téléopérateurs, on paye des factures d'électricité, des gaz, machin. L'Algérien ne s'est pas encore habitué à faire des transactions électroniques financières. Et donc, par contre, ça c'est aussi j'en avais parlé très très brièvement, la responsabilité incombe d'une part au gouvernement mais aussi aux acteurs économiques qui ont une responsabilité sociale pour essayer de sensibiliser et démocratiser ces pratiques et expliquer en fait aux citoyens, à la population quels avantages ils peuvent eux tirer de ce type de système de paiement. Susciter cet intérêt, cet engouement pour le paiement en ligne, la transition est toute faite. Selon les experts, on ne peut parler de numérique et de développement du secteur du commerce électronique sans parler de dématérialisation des transactions monétaires. Je fais référence au paiement par carte. Cette fois-ci, encore un chiffre, 23% des Algériens disposent d'une carte débit ou de crédit selon les constatations du rapport et les chiffres avancés par les instances officielles, 11 millions de détenteurs de cartes d'AEBIA ou CIB. Et pourtant, les Algériens ont du mal à apprivoiser la carte. Ils préfèrent s'en tenir au paiement cash en liquide, un paiement également appelé main-à-main. Rami Zemouchi, pourquoi ? D'après vous ? C'est un sujet dans lequel je parle très souvent et je continue à croire et je suis convaincu que c'est un problème purement culturel car techniquement, ce n'est pas vraiment très compliqué. D'ailleurs, on a accès pour payer ce genre de services. Il faut d'abord dire que ce n'est pas totalement mauvais que l'Algérien ne veut pas payer en cash, même si vous partez dans le monde entier. Vous venez en Europe, en France par exemple, les gens utilisent massivement la carte bleue. Vous partez en Allemagne et c'est différent. Les gens adorent utiliser du cash. En Asie aussi, en Corée du Sud, presque pas de cash. Au Japon, on ne parle que du cash. Les gens, tout le monde utilise le liquide et c'est le Japon, ce n'est pas un autre pays qui peut-être n'a pas les mêmes infrastructures. Donc la partie culturelle est très importante et je pense que le défi est justement d'offrir au moins le choix à tous les Algériens de pouvoir payer de la manière qu'ils trouvent adéquate et en même temps éduquer et essayer justement d'en parler d'une manière qui soit intéressante pour tout le monde, notamment pour les personnes qui ne sont pas des digital natives comme les jeunes qui ont toujours utilisé des technologies d'information et des applications et des smartphones. Et je crois que pour répondre à la question pourquoi, d'un côté peut-être, à mon avis, et c'est très personnel que la partie confiance peut-être n'a pas été vraiment très bien développée avec la partie technologie qui a été, elle, beaucoup plus simple. Mais je suis convaincu qu'il faut laisser aux Algériens le choix de décider comment payer. Par contre, il faut leur donner la capacité et l'infrastructure nécessaires et tous les outils qui leur permettront de payer en ligne ou en utilisant des technologies encore plus développées, NFC, Arafaïdi, etc., les gens qui payent avec leurs montres, avec des bagues, avec leur téléphone, etc. et ils verront à mon avis la simplicité extraordinaire et je pense qu'avec un peu de temps, ça sera automatique et les gens préféreront le choix le plus simple et je suis très curieux de voir à quoi ça ressemblerait dans 10 ou 15 ans. Encore un gros travail de sensibilisation, vous rejoignez donc Elisa Bebsia là-dessus. Elisa Bebsia, quel est le rapport entre la démocratisation du paiement par carte et le développement du secteur du numérique qu'on a d'ailleurs ? Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que c'est une condition sine qua non ? Est-ce que les deux vont de pair ? Sine qua non, peut-être pas de pair, oui. Dans le cadre du développement du numérique, vous avez par exemple, vous avez parlé de tout un ministère, département ministériel qui est consacré au développement du start-up, des start-up et de l'économie de la connaissance. Le modèle économique des start-up est basé sur ce qu'on appelle la scalabilité. La scalabilité nécessite en fait de réduire un maximum le nombre de ressources allouées et d'efforts alloués à chaque opération et donc d'automatiser. Et cette automatisation en l'occurrence ne peut se faire qu'à travers la numérisation notamment des moyens de paiement. En fait, c'est par exemple pour illustrer un petit peu pour ceux qui ont du mal un petit peu à comprendre, si je veux un produit et que je peux faire en sorte que ce produit soit payé en ligne de façon numérique, je peux distribuer le même produit à 10 000 personnes en même temps parce que je reçois la même. si c'est un paiement en fait qui doit se faire soit par un déplacement du cash en délivré, etc., ben en fait, je devrais dépêcher une dizaine de milliers de livreurs qui vont récupérer mon cash. Donc globalement, oui, en fait, plus on va vers de l'automatisation et de la numérisation, plus on peut espérer en fait le développement du numérique et ça va de peur parce qu'en fait, c'est tout revient à ce que disait Ramey, c'est tout revient au comportement. Si on arrive à faire en sorte que la population algérienne, le citoyen algérien va de plus en plus vers l'utilisation de technologies, de paiement ou autre, en fait, tout le reste viendra, si vous voulez, automatiquement tout seul. Pour venir très rapidement par rapport aux moyens de paiement en ligne, vous avez en plus des 11 millions d'Algériens, les fameux 23% d'Algériens qui détiennent un moyen de paiement CIB ou de Hibia, vous avez en plus une petite marge d'Algériens qui détiennent des cartes internationales qui ne sont pas référencées sur le rapport. En fait, certains Algériens préfèrent aller vers ce type de paiement internationaux qui sont des banques domiciliées un petit peu en Europe de l'Est, un peu partout. Et si vous voulez, ce type de paiement, il est techniquement interdit en Algérie. Après, la solution n'est pas forcément d'interdire ce type de paiement mais d'essayer de proposer une meilleure alternative. Ça veut dire qu'il faut dire ce qu'il en est, les banques locales doivent faire l'effort de proposer vraiment des solutions qui sont meilleures en termes de qualité, d'ergonomie, de ce qu'on appelle de user experience, de flexibilité et de dire vraiment aux citoyens algériens on vous propose la meilleure solution possible par la peine d'aller chercher ailleurs au lieu d'essayer de contraindre parce que c'est devenu de plus en plus compliqué d'essayer de contrôler les choses à l'ère du numérique. Complètement. On s'est intéressé aux citoyens, on va s'intéresser maintenant au côté business. Rami Zamouchi, comment le secteur privé peut tirer profit de cet engouement national du numérique ? Comment est-ce qu'il peut participer à son développement en contrepartie ? Le secteur privé reste à mon avis l'acteur principal à côté du législateur qui lui offre les lois et toute la facilité nécessaire. Je crois que d'un côté il faut, si on parle de numérisation et de numérique, c'est une excellente opportunité à tous les acteurs nationaux qui ont la capacité de fournir des services et de développer l'infrastructure que ce soit sur le software comme on a déjà parlé et aussi sur l'infrastructure physique qui est totalement nécessaire. C'est une opportunité business énorme pour d'un côté essayer de faire avancer les choses en Algérie, de faire justement travailler les Algériens qui sont très talentueux, notamment les jeunes qui souvent décident de partir dans d'autres pays pour s'épanouir professionnellement. et donc c'est une excellente occasion pour eux de travailler sur des projets intéressants ici en Algérie à côté de leur famille et d'un autre côté justement c'est pour mettre un peu l'Algérie dans la map ou dans la carte mondiale comme étant un potentiel ou un futur hub technologique qui est en concurrence avec un bon nombre de pays africains ou des pays dans la région mine. Donc je crois que c'est une grande responsabilité pour les acteurs économiques privés et c'est aussi une excellente opportunité pour eux et j'espère que dans les 10 années à venir ou peut-être moins si on saura faire les choses de voir émerger justement des acteurs économiques très très forts et qui eux vont faire que les autres entreprises ou start-up puissent suivre le même chemin et avoir un écosystème qui quand même permet aux entreprises les plus jeunes et aux entreprises dans le numérique de réussir et d'avancer très rapidement. Elissa Bebsia vous souhaiterait peut-être rebondir sur... Oui, alors un des points assez importants qui ont été soulevés justement dans la stratégie qu'on avait soulevée un constat c'est qu'aujourd'hui les acteurs locaux du numérique notamment les privés sont un petit peu dans un cercle vicieux dans le sens où aujourd'hui nous avons un écosystème qui n'est pas super fort par rapport aux écosystèmes des acteurs du numérique un petit peu dans les pays africains voisins le problème si vous voulez c'est qu'aujourd'hui comment est-ce qu'on peut construire un modèle de cercle vertueux où on peut permettre l'émergence d'un plus grand nombre d'acteurs du numérique de faire que ces acteurs en fait puissent avoir accès à de la commande publique parce que rappelons-le aujourd'hui à peu près plus de 80% des projets sur le numérique en Algérie c'est de la commande publique comment est-ce qu'on peut faire que les entreprises les plus jeunes et les moins structurées puissent avoir accès à ce type de projet comment est-ce qu'on peut faire que les entreprises un peu plus matures puissent se structurer mieux de façon à répandre et capter en fait les projets qui sont assez grands et qui sont aujourd'hui malheureusement des fois infructués au niveau local et vont souvent sur des appels d'offres internationaux comment est-ce qu'on peut faire pour dire au lieu de donner des marchés à X ou Y sur le marché international comment est-ce qu'on peut faire pour éventuellement mettre en place un programme de mise à niveau sur les acteurs locaux pour qu'ils puissent s'il y a un problème c'est que si les acteurs locaux ne sont peut-être pas encore à la hauteur comment est-ce qu'on peut faire pour les rendre à la hauteur est-ce qu'il y a un programme de mise à niveau est-ce qu'il y a des facilités dans ce sens et en fait si on continue en fait à si vous voulez faire ressortir une grande partie une grande partie des projets sur l'international on ne peut pas en fait espérer un développement des acteurs locaux et en fait ça permet en gros également de régler un autre problème qui est la réduction de la facture de l'importation sur les services et sur le numérique et un dernier mot avant de se quitter il nous reste encore quelques deux petites minutes à passer ensemble donc j'aimerais qu'on s'intéresse ensemble à cet effet qu'a provoqué le confiant en Ukraine qui a encore démontré tout le poids d'une économie et d'une finance numérisée une partie des sanctions financières prises à l'encontre de la Russie ont été d'ailleurs sur le volet numérique est-ce que ce n'est pas là une raison supplémentaire d'accélérer la transition numérique en Algérie d'après vous Rami Zemoussi alors il y a beaucoup beaucoup il y a plein de raisons qui viennent avant la guerre donc pour que le système financier algérien soit plus avancé mais je pense que oui c'est une autre raison de le faire par contre le conflit il reste assez particulier avec le conflit russe dans les terres ukrainiennes mais je crois que tout tout ce qui se passe dans le monde nous motive et devrait nous motiver justement à avancer plus rapidement afin de pouvoir donner la chance aux algériens d'utiliser tous ces services-là et que ce soit des services à caractère particulier et surtout professionnel pour que nos entreprises puissent exporter du service puissent gagner de l'argent rapidement puissent faire puissent investir plus rapidement dans le pays donc je pense que l'état dans le monde actuellement nous pousse à être à essayer d'être à essayer d'avoir la technologie nécessaire afin de pouvoir assurer que notre écosystème et que notre écosystème financier soit healthy soit en bonne santé peu importe les difficultés qui peuvent arriver et nous vivons dans un moment ou dans une ère où il y a un bon nombre de crises et différentes crises qui elles peuvent peut-être rendre la vie difficile aux algériens et c'est pour ça qu'il faut que nous pensions à un système financier qui soit plus efficace plus simple à utiliser et qui donne la chance à la majorité des gens ou tout le monde de bien l'utiliser et en être bénéfique Très bien merci Rami Zemouchi Anissa Babsi un dernier mot avant de se quitter également toujours pour la partie guerre en Ukraine en fait on a remarqué quelque chose d'intéressant qui est la dépénalisation de l'acte d'attaque cybercriminale de la part de la Russie donc en fait demain si on est exposé nous-mêmes à ce type de si vous voulez d'attaque il faudra se préparer à partir de maintenant et non pas attendre la dernière minute donc développer tout un système de protection cybernétique il y a une instance qui sera lancée très bientôt une instance gouvernementale dédiée à cela et puis au-delà à sensibiliser en fait en général la population le citoyen sur comment se protéger lui-même et se protéger d'attaques et de tout type d'actes malveillants sur internet un sujet que nous serions ravis de développer dans une prochaine édition merci messieurs de m'avoir accompagné ce soir merci monsieur Anissa Babsi vous êtes membre du GAN et co-rédacteur du rapport que nous avons vu ensemble ce soir et merci à monsieur Rami Zemouchi qui est en direct avec nous via Skype ingénieur en informatique créateur de contenu merci à vous de votre attention c'est la fin de cette émission retrouvez pour le journal télévisé à 18h d'ici là passez une excellente soirée sur Alvincat News et Sahaf.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada